Salut et bienvenue dans l'atelé d'un Wargamer. Déjà je tiens à m'excuser du manque de vidéos ces derniers temps, bon tout simplement c'est l'été. L'été il fait chaud surtout là, il a fait super chaud, je pense que tout le monde dans la France a eu chaud là. Moi j'habite dans le Languedoc donc je dis pas que j'ai eu plus chaud que d'autres mais bon c'était quand même assez insupportable. Donc il n'y a pas eu beaucoup de parties, je crois que j'ai dû jouer, j'ai dû faire 2-3 parties, 3 parties peut-être depuis les dernières vidéos et des vidéos que du coup j'ai pas filmé parce que c'était intéressant. C'était intéressant parce que là on a commencé à se remettre à Kings of War, je sais pas si ça vous intéresse. Mais c'est un super jeu, c'est un peu le digne enfant de Warhammer Battle mais à mon goût mieux parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide et quasiment aussi tactique en fait j'ai envie de dire. On reviendra avec du SDA ou du Hobbit je devrais dire à la rentrée, du Kings of War et je pense que ça serait sympa aussi de faire du SF donc j'étais en train de peindre une armée de Dark Angel mais je déteste peindre donc ça j'ai fait j'ai fait 3 couleurs dessus je crois et j'en ai mon couf là donc j'ai arrêté j'ai arrêté de les peindre. Je vais reprendre un peu je vais reprendre un peu dans l'optique de Killzone Killzone ? Kill Team de Kill Team. On a un autre collègue David qui l'a acheté je risque de l'acheter aussi juste parce que les décors ça vaut le coup et on va on va s'y mettre un peu donc on fera un peu des Kill Team puis on jouera d'autres jeux aussi un peu de temps en temps, Alchimie ou autre. Si vous vous demandez pourquoi j'ai ceci, j'ai ceci parce que j'ai acheté ça pour un collègue donc Jimmy vous l'avez pas vu en vidéo je crois encore et on n'a pas fait de partie ensemble lui il fait du Hobbit que du Hobbit en fait peut-être d'autres jeux qui c'est mais pour l'instant c'est que du Hobbit et il aime je le comprends tout à fait il aime avoir tout ce qui est pré peint ou faire peindre ses figurines donc tous les décors toutes les figurines tout est peint il veut que tout soit fait et juste jouer donc c'est moi j'adore faire les décors par contre je déteste peindre les figurines donc c'est une sorte de un niveau au dessus de ça il n'aime pas faire les décors il veut juste avoir tout ce qui est peint donc pour son anniversaire je lui avais acheté des arbres battlefield et no box qui sont très cool mais vous allez voir je vais vous ouvrir ça pardon pour le bruit c'est un petit mais parce que franchement pour moins de 30 euros je crois c'est bon sans compter les frais de portable je crois que c'est moins de 30 euros ça je me rappelle plus avec les livres et les autres des fois je comprends un peu tôt dedans il y a deux deux plaques en vinyle donc là il y a deux socles de de forêt qui sont corrects ils sont on dirait un sorte de chocolat très foncé presque noir mais pas tout à fait dry brushé avec un chocolat au lait en couleur un peu et ça donne ça donne un côté à terre donc c'est très correct les socles des arbres c'est pareil pour quelques cailloux dessus qui sont qui sont dry brushé en noir je me demande d'ailleurs si c'est pas dry brushé en deux couleurs ça si c'est pas du noir avec un chocolat très foncé puis un chocolat au lait par dessus j'ai chocolat au lait et chocolat noir parce que tout le monde sait ce que c'est bon entre les marques c'est plus des couleurs un peu différentes avec des noms pas possibles surtout dans la gamme games mais ça se met dessus et ça c'est un peu plus clair mais ça va très bien mais bon c'est un peu un peu simple donc il voulait que ça soit un peu plus joli donc j'ai dit pas de soucis je te le fais et j'en ferai une vidéo si en même temps si jamais vous avez des forêts vous voulez les pimper un peu entre guillemets ou si vous les avez vies ou vous avez dit bon c'est un peu simple j'ai pas trop envie de les acheter parce que c'est pas trop ce que je veux sachez que facilement on peut les on peut les pimper donc là vous avez ce que fait j'oublie quel Galeforce 9 ou GF9 pour les anglo-saxons ce qu'ils font avec en fait ils mettent juste de l'herbe statique dessus tout simplement une sorte d'herbe statique à plusieurs tons c'est très correct mais je vais faire un truc un peu plus sous bois donc je vais rester un peu plus dans les tons des arbres un peu j'ai acheté en turf le corse et le fine donc le fine c'est le fin bien sûr et le corse ça veut dire bonne question Oliver qu'est ce que ça veut dire corse ça veut dire rugueux en fait caos ça c'est caos c'est rugueux et en fait c'est plus rugueux que quelque chose de fin c'est un peu les aléas des langues ça veut dire des choses similaires mais différentes et puis ensuite j'ai acheté ça que j'ai jamais utilisé c'est des buissons en fait vous pouvez voir la taille à peu près et l'idée c'est que vous en collez plusieurs ensembles vous pouvez les coller sur des branchages etc donc je vais en mettre un petit peu pas beaucoup parce que l'idée c'est que ce soit pas pour aller dans une vitrine et jamais toucher on va mettre des figurines dessus ça va tomber ça va être rangé ça va être ressorti, rangé, ressorti vous comprenez un peu ça va être assez costaud bon n'empêche que ça va s'abîmer comme tout décor il ne s'agit pas de rien mais je vais essayer de faire un truc joli mais costaud et une petite couleur un peu différente aussi qui s'approche aussi des arbres pour... comment dire... équilibrer un peu le tout je vais peut-être coller des cailloux dessus ou des branches je ne sais pas trop, ce sera au goût du chef, moi, le jour venu donc ce projet je vais l'entamer sur plusieurs jours parce que je n'ai pas le temps entre le boulot comme je vous ai dit, mon petit et la vie je n'ai pas trop le temps de prendre, comme je faisais avant, une journée entière pour faire ça plusieurs fois, pour faire une vidéo donc je vais changer de t-shirt souvent j'imagine parce que ce sera des jours différents j'ai peut-être la barbe qui pousse et quand on se retrouvera, ça aura changé légèrement je vous montrerai les quelques étapes donc on se retrouve très bientôt dans la vidéo mais plus tard dans la vie réelle allez, à tout de suite voilà, comme promis, nouveau t-shirt, nouvelle journée jour 3, je crois jour 3 parce que, tout simplement, je n'ai pas eu le temps de peindre, laisser sécher et revenir à chaque fois donc les différentes étapes se sont faites tous les 24 heures donc c'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps donc je pense que cette vidéo risque de prendre une, deux semaines et c'est un peu ridicule mais je ne peux pas faire autrement dans les médias donc je voulais vous montrer ce stade-là très simplement, en comparé à ce que vous avez vu avant j'ai collé quelques pierres dessus quelques caillasses, je vais vous expliquer ce que c'est exactement après j'ai drybrushé certains endroits en vert tout simplement, un vert un peu foncé Caliban Green le nouveau Dark Angel parce qu'avant ça s'appelait Dark Angel mais je crois que maintenant, pour avoir les droits pour avoir les droits, ils ont changé parce que forcément, le mot Dark et le Dark Angel n'importe qui peut le dire mais Caliban, le mot est à eux et Caliban Green est à eux donc, mais un vert foncé, ça suffit petite astuce moi j'habite dans un endroit où on n'a pas du tout d'ardoise l'ardoise, c'est pas quelque chose de notre région du tout petite astuce pour ceux qui n'ont pas de l'ardoise ça c'est de l'ardoise que j'ai récupéré de sous vert que j'ai acheté aux puces il me semble que je l'avais vu à Casa, je crois mais c'était cher c'était trop cher pour les casser pour les utiliser pour des soclages et du coup, je l'ai cherché aux puces parce que des fois, on trouve des plateaux fromage des trucs à Noël tu achètes 5 fromages et tu as le plateau gratuit avec ou des choses comme ça et du coup, les gens ne savent pas quoi faire avec après, ils les vendent aux puces donc j'en ai acheté aux puces pour un ou deux euros les quatre quelque chose comme ça et avec un petit marteau j'ai cassé et là, c'est un sous vert avec ça après vous le cassez gros, petit, ce que vous voulez mais bon, petite astuce pour ceux que ça intéresse après, des graviers que je ramasse en bord de route quand ils refont du tarmac souvent ils mettent ces graviers donc là, il faudrait que je les re-nettoie un peu parce que ça fait un moment que je les ai et en se frottant, ça fait de la poussière mais quand je les ramasse en bord de route en fait, je les rince à l'eau deux, trois fois je les mets asséchés au soleil et après, je les récupère et ça me fait des graviers gratuits et on les a de différentes tailles avant, j'en trouvais, j'en trouve plus c'est bizarre mais avant, quand ils faisaient les routes ils utilisaient les agrégats je crois que ça s'appelait c'est le même type de pierre mais c'est des gros morceaux ça ressemble un peu à de l'ardoise et ça, j'en trouvais plein avant et là, j'en trouve plus donc je ne sais pas si c'est dans notre région ils ont arrêté de l'utiliser ou c'est trop cher maintenant alors ils utilisent autre chose mais j'en trouve pas donc quand j'en verrai, j'en récupérerai et voilà, vous en avez des tailles différentes et après, ça c'est la sorte de sable que j'utilise j'ai plein de mixtures de sable différents j'ai du sable que je récupère et là, c'est au puce quand je vais au puce aussi petit truc souvent, vous avez des vieux kits de trains électriques des choses un peu pourries et les trains électriques, tout ça c'est pas du tout intéressant mais des fois, vous avez des sacs et bon, des fois, les gens demandent beaucoup trop d'argent pour mais des fois, ils veulent juste s'en débarrasser et tu peux avoir vu que tu vas le peindre après autant l'acheter pas cher et pas l'acheter chez Games ou autre et j'en ai plein de différentes couleurs j'ai acheté même du sable dans les magasins de décoration le sable colorant, on peut l'avoir en bleu, rouge, machin ça des fois, si on ne le trouve pas cher un euro le pot ou le sac souvent en solde, on peut le trouver bref, je reviens à mes moutons je les ai collés avec de la PVA la colle blanche j'ai fait un mélange des trois après, j'ai peint en noir en gris froid et ensuite, j'ai mélangé un peu de gris froid avec un peu de blanc en dry brush et ensuite, j'ai utilisé mon Agrax maison que j'utilise uniquement pour les décors ça ne coûte pas cher et du coup, on n'a pas peur de l'utiliser donc là, j'en ai mis, ça brille encore un peu ça brille, un, parce que c'est un peu humide et aussi parce que ça a un côté légèrement brillant quand ça sèche mais voilà une fois que une fois que j'aurai collé quelques herbes, quelques touffes, etc je vais de toute façon le passer au vernis mat donc je ne vais pas le vernir ou m'inquiéter parce que ça brille un peu maintenant ça sera corrigé à la fin il va falloir que je fasse très attention quand je vais coller mes arbustes, etc parce que si je commence à coller des arbustes dans les endroits où il n'y a rien mes arbres ne vont pas pouvoir être posés donc je pense que les herbes comme souvent dans la nature, vous verrez vont là où il y a de l'eau et là où il y a de l'eau, c'est souvent là où il y a pas beaucoup d'eau mais l'humidité et les cailloux, les rochers ont tendance à avoir de l'humidité je pense que c'est par rapport au fait qu'il y a des endroits d'ombre autour d'un rocher donc forcément ça s'évapore peut-être moins vite et je ne sais pas peut-être la condensation le matin je ne sais pas où ils sont un peu plus protégés des animaux qui les mangent je ne sais pas mais souvent on vous a des touffes autour des rochers donc je vais probablement en tout cas avec les grosses touffes les mettre autour des rochers et ensuite avec le beaucoup plus fin je vais le mettre sur les endroits ouverts donc je vous vois bientôt avec un nouveau t-shirt et de l'avancement sur les plaquettes mais bon je voulais vous montrer ce stade parce que comme ça c'est beaucoup plus clair qu'avoir fait plein de choses et puis en plus de ça honnêtement si vous ne voulez pas vous prendre la tête je trouve que c'est déjà pas mal ça fait déjà pas mal du tout vous mettez ça là dessus ça fait franchement plutôt habillé ça sera mieux après mais voilà si vous ne voulez pas vous prendre la tête c'est un système pas trop mal en plus de ça avec la boîte vous avez un petit paquet de flocage avec tous les Battlefield in a Box et du coup vous n'avez pas besoin d'acheter si vous ne voulez pas dépenser des sous il vous faut juste de la colle blanche vous balader en bord de route utilisez des peintures que vous avez déjà par rapport à vos figurines et collez l'herbe statique que vous avez avec la boîte de Battlefield in a Box ça vous a en théorie rien coûté et vous l'avez différencié déjà de tous les autres personnes que vous connaîtrez qui auront des Battlefield in a Box qui auront sûrement rien fait et en plus de ça, pour son propre plaisir, c'est beaucoup plus joli donc à tout de suite avec la continuation donc salut à nouveau nouveau t-shirt ou peut-être je l'ai déjà mis, je ne sais pas mais en tout cas c'est un t-shirt propre mis aujourd'hui j'ai bien avancé avec les plaquettes ou en tout cas c'est allé assez vite et il s'est passé deux stades depuis la dernière fois le premier stade c'était mettre de la PVA aux endroits que je voulais vous pouvez voir à peu près la forme de là où j'ai mis la PVA c'est là où il y a le flocage donc avec un pinceau ne mettez pas juste de la PVA et puis jetez le flocage dessus ça va vous faire des gros gloups là, arrondis, dégueulasse prenez un pinceau, étalez le bien comme si vous étiez en train de faire de la texture un peu partout et puis après à ce moment là l'idée en général c'est vers les rochers et les arbres souvent on met surtout les rochers, on met du foncé donc ça crée de l'ombrage en fait donc on met du foncé, du moyen et du plus clair vers les bords c'est général ce que je vous dis vous pouvez mélanger mais généralement le contraire aura l'air plutôt bizarre mais bon c'est pas super grave mais bon c'est une idée à contempler entre guillemets quand vous le faites donc ce que j'ai fait, j'ai utilisé trois couleurs pour le premier flocage donc j'ai testé ça c'est de la terre en fait, c'est couleur terre c'est noir en fait je pensais que ça serait un petit peu plus marron mais ça ne l'est pas c'est de la terre vraiment végétale un peu comme du compost c'est quand vous le mettez donc peut-être plus pour les endroits là où des voitures passent les animaux puis le sol ou des endroits où vous voulez que la terre soit un peu retournée par exemple autour de cratères où il y a eu des explosions, des choses comme ça je pense que c'est pas mal du tout là j'en ai énormément pour l'utilisation que j'en aurais mais bon je compte faire du hors game pendant encore au moins 10 ans 20 ans ou 30 ans donc je l'aurai toujours donc j'ai commencé par ça un tout petit peu autour des rochers là où j'avais mis la PVA donc j'ai commencé avec la terre on la voit un petit peu là mais franchement entre cette couleur là et le souclage c'est pas super visuel ensuite du foncé juste autour des rochers une fois le vert foncé mis j'ai mis mon vert médium donc mon vert médium je l'ai mis un peu plus partout et puis ensuite j'ai celui là qui a un vert très très clair je sais pas si vous le voyez dans mon paquet de blinis de Ktipiti de blinis c'est un vert très clair vous le voyez sur les bords et il a l'avantage en tout cas c'est un avantage pour moi c'est pas forcément un avantage pour tout le monde c'est que la couleur n'est pas fixée en fait sur le flocage c'est intéressant parce que quand vous allez faire le deuxième coup de spray c'est pas de la Javel ça c'est de l'eau et de la PVA quand vous allez refaire un coup de spray par dessus en fait la couleur de celui-ci va se dissoudre et va se mélanger un peu avec les couleurs aux alentours ce qui donne un côté légèrement plus homogène la mixture des couleurs en fait est plus discrète donc mes 4 couleurs donc ça je le compte pas vraiment comme un vert c'était juste pour faire un vrai ombrage donc vert foncé, vert moyen, vert clair un peu partout et puis j'ai ça que j'ai acheté il y a longtemps c'est des... ça vient de je sais pas quelle plante c'est organique je les avais acheté chez Antenocities Workshop je sais pas si vous connaissez ce site si vous connaissez pas allez-y jetez un coup d'oeil c'est plutôt Accès Infinity mais ils font vraiment de tout et en fait c'est des... comment dire... comme des pignes de pin mais c'est beaucoup plus petit et en fait les... non, les... pas les feuilles les parties de la pigne de pin qui s'ouvrent en fait ça fait comme des petites feuilles à chaque fois en fait c'est ça mais sur une... une variété de pin de pin beaucoup plus petit et ça fait... attendez je vais en coller un sur mon doigt et je vais venir là vous le voyez voilà donc ça fait des petites... ça fait des petites feuilles donc pendant que... pendant que c'était... pendant que ça s'asséchait pardon excusez-moi ça s'asséchait parce que je m'en rappelle un peu une fois séché j'ai ce pris avec mon eau et ma PVA partout dessus bien hein pour vous donner une idée je suis en train de le faire pour les socles des... des arbres au début ça fait très très peur on a l'impression qu'on a... qu'on a raté un truc vous voyez la quantité de PVA que j'ai mis par dessus déjà quelque chose qui était déjà collé à la PVA le truc c'est que la PVA quand ça sèche c'est transparent et ça rend les choses plus dures donc ça va protéger votre flocage ça va le fixer pour le flocage qui est pas... où la couleur n'est pas fixée ça va dissoudre la couleur un peu et en plus de ça ça me permet de jeter un petit peu de ces feuilles un peu partout dessus et ça les protège parce qu'en fait c'est... c'est comme du... c'est des feuilles donc ça... j'en écrase une là dans les doigts ça s'écrase facilement si juste je colle ça avec de la PVA et que vous allez mettre des arbres dessus des figurines ça va les casser là j'ai... là avec ça en spray dessus ça les durcit bon c'est pas parfait mais ça durera beaucoup plus longtemps une fois que j'ai fait tout ça j'ai pris mes puissons dont je vous ai parlé ça fait des gros... des gros... des agglomérats de mousse verte ça c'est... ça s'appelle les Bushies un light green de Woodlands Hynix je mets ma PVA avec un bâton quelque chose comme ça j'en colle un, deux, trois je prends mon spray j'en remets dessus et je me forme des petits buissons et les buissons une fois secs en fait ils passent d'un état spongieux à un état où ils ont absorbé de la colle donc ils sont beaucoup moins spongieux ils sont presque durs en fait ils sont ils sont comme un comme je sais pas quoi un peu comme un peu comme du pain raci la différence entre du pain de mie et du pain raci pour vous donner un peu une idée et après si vous voulez vraiment bien le protéger encore un deuxième spray dessus sur les buissons je sais pas pourquoi je fais des bruitages un deuxième coup de spray et vous aurez quelque chose de vraiment pour le wargame correct après si vous êtes juste en train de faire des des dioramas si vous êtes en train de faire des dioramas vous n'avez pas besoin de le protéger puisque ça va pas être touché ça va pas être bougé c'est protégé mais pour le wargame c'est mieux de bien protéger donc n'hésitez pas à faire si ce n'est un au moins deux passages de PVA voire vous pouvez en faire autant que vous voulez au bout d'un moment ça va devenir un peu opaque par rapport à la quantité mais en plus de ça après je vais le mettre un coup de de vernis mat pour là où les pierres sont un peu brillantes ça va les ça va enlever la brillance en plus de ça ça va encore plus protéger mes décors mes décors c'est de Jimmy parce que je rappelle je suis en train de les faire pour Jimmy ça va encore plus les protéger ils vont durer encore plus longtemps et puis juste parce que je suis un gars cool et j'aime bien les choses jolies je vais coller des petites touffes d'herbes que j'ai commencé à sélectionner un petit peu dans les couleurs que je veux encore en faisant très attention que je puisse mettre mes bosquets d'arbres un peu partout donc je vais en mettre peut-être un sur les bords ou quelque chose comme ça mais pas trop sur les bords parce que c'est là on va mettre les bosquets et ensuite peut-être autour des rochers pour avoir une végétation un peu plus un peu plus variée et puis j'ai des ça c'est assez sympa je ne me rappelle plus quelle entreprise a fait ça je vais vous le dire à Green Stuff World donc green comme la couleur stuff comme du stuff et world comme le monde ils font des petits packs de fleurs ça c'est de la mousse colorée collée sur des touffes d'herbes comme ça c'est pas mal j'ai pris du violet j'ai pris du jaune j'ai pris de l'orange donc j'ai ceux-là ce n'est pas de la mousse qu'il y a dessus c'est des petits flocons je pense de liège ou quelque chose comme ça coloré et ça donne une touffe un peu plus épaisse voire même des on pourrait penser que c'est des bourgeons ou des graines qui sont formées en fin d'été milieu d'été quelque chose comme ça je trouve que c'est assez sympa ça donc je vais en coller pareil quelques-uns un peu partout donc voilà je reviens avec vous avec une petite finale très rapide de tout ça parce que cette vidéo est un peu longue pour ce que je suis en train de montrer mais j'adore tchatchez et on se retrouve tout de suite avec le produit fini et voilà c'est fini donc j'ai fait les deux comme vous pouvez voir c'est pas trop mal je suis assez satisfait là c'était pour vous montrer à quoi ça ressemblait une fois terminé hop je ne sais pas si vous voyez là ou pas c'est un peu difficile de les faire comme ça voilà la vue vue de dessus donc ceux-là je les ai finis j'ai rajouté quelques feuilles dessus un peu de flocage et là j'ai fait ce que j'ai dit j'ai mis des touffes d'herbe un peu partout 1, 2, 3, 4, 5 là dessus plus 2 un touffes de de fleurs voire graines voire bourgeons je sais pas trop quoi et là pareil j'en ai rajouté un petit paquet aussi donc 1, 2, 3, 4, 5 à nouveau 5 et 1 de graines fleurs etc j'ai utilisé j'utilise une colle comme ça pour coller mes touffes généralement vous pouvez utiliser la superglue de la PVA tout ce que vous voulez c'est juste ça c'est dans un tuyau c'est assez facile à appliquer le seul truc c'est que quand vous l'appliquez et vous enlevez le tuyau même en faisant attention souvent ça fait des longs fils clairs et pour les enlever vous attendez que ça sèche et avec une paire de pinces vous les enlevez et après c'est tout propre ça d'ailleurs je vous conseille si vous avez quelqu'un qui travaille dans le médical ou alors vous avez quelqu'un qui a des soins ou autre avec des bandages souvent vous avez ça dans les sacs ces petites pinces là et je les trouve superbes elles sont légères elles sont nickels pour mettre des des petits accessoires sur les figurines et sur les sur les décors donc voilà c'est fini mes socles de forêt voilà je suis vraiment relativement satisfait je trouve que ça colle assez bien avec ce que j'avais fait auparavant un peu dans le même style si je devais tout mettre sur la même table ça colle vraiment assez bien avec c'est un peu plus verdoyant là dessus parce que ça c'était mes débuts c'était il y a quelques mois là c'était pour tester un peu et j'ai mis beaucoup beaucoup de verdure et en fait je crois que je préfère un micmac un peu plus ça colle un peu plus avec des tables soit soit un peu aride donc avec un peu de végétation soit sur des tables avec beaucoup de végétation et bien ça peut être des endroits où il y a du passage ou un peu plus aride ou les arbres sont en train de pomper l'eau donc il y a un peu moins de verdure tout autour donc voilà j'espère que Jimmy sera content et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo sûrement une batrep de King's of War avec Kevin donc à bientôt à bientôt